Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deux tout petits hauls dans le même truc. Donc, je commence avec Dolorama. J'ai retrouvé des petits stickers d'oiseaux parce que j'en ai passé pas mal. Donc, je vous les ai déjà montrés. Là, c'est des petits stickers en PVC comme ça, que j'aime beaucoup. Je vais sortir ma boîte à stickers parce que j'en ai pas mal aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir ça, mettre ça ici et rajouter les petits oiseaux avec leurs copains qui me restent. Et voilà. J'ai essayé de avoir des fleurs, j'en ai pas trouvé. Mais, je crois que dans la réception que j'ai aujourd'hui de Ali, ça va. Donc, je vous disais, les petits stickers chez Dolorama, c'est 1 et 25. J'ai trouvé ça. C'est 4$. Mais, il y a 12 tampons. Je suis pas sûre que l'encre qui ont mis, c'est très génial. Mais, j'aimais beaucoup les petits tampons. C'est des petits tampons de bois. Hé, ça, une tarte, c'est bien collé, leur affaire. Ben, c'est des tout petits tampons de bois. Je dirais, oh, qui font pas tout à fait 2 cm. Ouais, 2 cm de longueur et hauteur et tout ça. Donc, j'ai un petit Père de Noël, comme ça. Petit pingouin, des petits sapins, un autre petit pingouin, un petit reine, un bonhomme de neige, un autre bonhomme de neige, un biscuit pain d'épices. Ça, c'est le petit tampon qui vient avec. Je sais pas ce que ça vaut, mais les couleurs sont jolies. Un autre sapin ici, un flocon, un autre Père de Noël et le petit dernier, un autre genre de petit reine. Donc, je trouvais que pour 4 dollars, c'était très abordable. Puis, c'est Noël. Ça, on peut s'en servir dans plein de temps, dans un planeur, dans une petite carte ou quoi que ce soit. Et parlant petite carte, j'ai trouvé chez Dolorama 6.5 par 4.5. Donc, 16 cm.5 par 11 cm. Du 200 grammes quand même. Et c'est du papier. Puis, je trouvais ça génial. Je me dis, ah, c'est le fun. Pour des cartes, on n'a pas besoin de faire les fonds ou quoi que ce soit. C'est déjà toute la bonne grandeur ou presque. Il y en a qui sont chauds, ça, mais il y en a que ça peut faire parce qu'on a un ordinaire puis un foil. Un aluminium puis un... Et voilà. Puis, un ordinaire, comme ça. Puis, ceux-là, je les aimais beaucoup dans des teintes plus douces. Comme ça. Puis, je me disais, à la limite, ça, ça peut servir pour d'autres choses. Ce n'est pas nécessaire que ça soit pour Noël. Voilà. Donc, ça, oui. Et voilà, en blanc. Ça, je trouvais ça très beau. Les petits patins, comme ça. Je pense que j'ai même une découpe patin. Elles sont toutes sur le sens horizontal, mais comme ça, ça va sur n'importe quel sens. Fait que c'est... Puis, j'ai des belles découpes de cocottes. Les petits sapins. Encore des cocottes avec des tranches d'orange et de la cannelle. Ça, ça sent bon. Orange et cannelle. Un petit fond encore, comme ça. Les petits reines. J'aime ça, ça. Encore des petits reines. Plus pâles. Happy Christmas and a wonderful New Year. Donc, ça. Et ici, dans les teintes de bleu. Toujours un bon gage, ça. Côté nature. Ici, bleu avec des picois argentés. Picots blancs. Ça, ça fait comme de la neige. J'aime ça. Des petites feuilles. Des petits sapins. Un petit paysage. Ça, c'est très joli. J'ai des idées de cartes qui me viennent dans la tête. Et voilà, comme ça. Oh, c'est beau, ça. La glace. Encore des petits picots. Des petits picots blancs. C'est sur bleu gris au lieu d'être bleu ciel comme tantôt. Ça, c'est passe-partout aussi pour des cartes de Noël. Tu sais, à la limite, là, juste une petite pensée. Vous faites votre fond. Une petite pensée. La carte est faite. C'est génial. Et encore des petits picots dans le bleu. Oh, j'aime ça. Est-ce que c'est le même bleu? Non, c'est un autre bleu. Bien. J'ai du bleu ciel. J'ai du bleu gris. Le bleu gris, il est où, le bleu gris? Ici, vous voyez. Puis, j'ai du bleu pâle. Très joli. Très, très. Puis, le prix, c'est 1,50 chaque. Vous avez 24 feuilles. Deux de chaque motif. Mais un avec du foil, un avec du métallique et l'autre non. Donc, très, très joli. Ça, c'était pour Dolorama. Maintenant, ce que j'ai reçu de AliExpress, je vous montre ça. Bon, ils m'ont envoyé ces petits stickers. Est-ce que c'est des stickers des autres? Oui, c'est des stickers aussi. Oui, regardez. J'ai acheté des stickers. Puis, ils m'ont donné ça avec deux petits... En fait, c'est des stickers de cartes postales féminines. Naturellement Vintage, que je me suis achetées pour faire des petits trucs que je vais vous montrer. Donc, attendez un petit peu. Je vais les descendre, ça va aller mieux. On recommence. Donc, ils m'ont envoyé deux petits stickers à la fontaine des parfums. Huile de quinine. Et voici les stickers. C'est vraiment des stickers, là. C'est pas... C'est autocollant. Donc, je trouve ça génial. Petit popoune. Ici. Je regarde son corset, puis je me dis, mon Dieu, que ça devait être inconfortable. Et voilà. Comme ça. Celle-là et celle-là. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Puis, ils mesurent... Ils mesurent... 15 cm par 10 cm. Donc, c'est bien. Pour une carte, c'est bien. J'ai ces deux dèzes-là. Il va falloir que je vous les fasse. Ça, c'est un garçon qui fête une fête. Et ici, c'est une madame qui tricote avec le char, puis tout ça. Donc, je vais... Je vais faire ça bientôt, puis je vous les montrerai. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui-là. Je vais un peu que je trouve le bout pour l'ouvrir. Ça, c'est une grosse commande que j'ai faite. Et c'était pour des stickers et des wachis. Bon. J'ai... Je suis tombée en amour avec ces pinces-là. Je les trouvais belles. Donc, je me suis acheté deux pinces. J'ai un wachis ici, notes de musique. Avec, en fait, gamme. 15... Je crois que c'est février 1895. Tomararo. Hum! Mais je le trouvais beau. Après ça, j'ai encore des écritures verticales. Ici aussi, c'est comme des articles de journaux. Comme ici, Red Currant and Raspberry Tart. Des recettes. Ça, c'est toutes des recettes. Ah oui, Roll Hot. C'est toutes des recettes. Génial. Boil the sugar and water together until reduced to a syrup. Ah! C'est génial. J'ai celui-là avec des... Du texte et des végétaux. Des bananes. C'est toutes des végétaux. Celui-là mesure 5 cm et j'en ai 2 m. Celui-ci, 30 mm. Donc, 3 cm, j'en ai 3 m. 20 mm sur 3 m toujours. Celui-là, c'est le type du 5 cm. 5 cm pour 2 m. Ici, j'ai des timbres postes. Bien, c'est pas des timbres, c'est des cachets. Des étampes. Dubaï, 1977, London, Italie, Berlin. Donc, ça, c'est génial. Et encore, je crois que c'est 5 cm pour 2 m, oui. Ah! Public Library. Je vous ai fait l'autre fois des tags avec l'auteur, le titre. J'avais fait des petites cartonnettes. Et là, je les mets en washi. Donc, je trouve ça trop, trop génial. Et encore là, ça doit être 5 cm 2 m. Ah! 5,5 cm celui-là. Il est une petite affaire depuis. Là, mon ordinateur, c'est pas aimé. Mais, attendez un petit peu, je vais juste rentrer mon code. Parce qu'il y avait une mise à jour. Naturellement, je vais juste vous dire mes washi, combien j'ai payé. Puis, naturellement, comme d'habitude, si vous voulez les liens, vous demandez. Ça va me faire plaisir de tout vous donner ça. Command. Donc, ça, c'est des stickers, je trouve ça génial. Puis, c'est vraiment fin, là. C'est pas épais comme papier. Puis, ils se défont, regardez. Ils se défont très, très bien. Donc, ça, c'est le fun quand c'est déjà autocollant, comme ça. Ok, je vais vous dire, c'est toujours pas trop vite, madame. Je suis en train de préparer une vidéo que je vais poster tantôt, peut-être demain. Donc, les washi, ça, c'est les autocollants, c'est pas bon. Washi, 1,88$, ça, c'est... Ouais, ça, c'est le petit. Après ça, pour les grands, c'est 2,37$. 2,35$, 2,37$. Les deux petits, c'est 1,88$. Donc, voilà pour les washi. Et, je vous avais montré, j'avais fait venir des papillons dans le bleu, le rose et le beige la dernière fois. Comme ça, des beaux petits papillons. Puis, l'autre jour, j'ai fait un bricolage, j'ai dit, ah, ça sera beau jaune. Donc, naturellement, j'ai commandé des beaux papillons jaunes. Attends un petit peu, je vais nous mettre un morceau de papier blanc. Tiens, on va mieux voir. Donc, il y en a 40 par sachet. Puis, je crois que c'est 2,37$ le paquet. Donc, je les ai commandés en jaune. Ici, ces deux-là. Il y en a 2 de chaque. Donc, comme ça. Ici. J'aime ça parce qu'il y en a des plus grands, des plus petits. Et voilà. Comme ça. Des plus grands. Puis, ce que j'aime, c'est la transparence. Regardez. On voit très bien au travers. Ça, c'est semblable. J'en ai des plus petits ici. Comme ça. Des comme ça. Oh, c'est beau ça. On dirait des feuilles. Oui, je l'ai mis. Ah, il y a là. Il y a là, ici. Des grands ici. Et ceux-là. Donc, ça, c'est toutes les jaunes. Je pense que j'ai commandé multicolores aussi. On va regarder tout ça. Ici. Ça, c'est multicolores. Donc, toujours 40 pièces pour 2 et 37. Ils sont comme plus verts. J'en ai mis des bleus. Oh, c'est beau ça. Oh. Très joli. Comme ça. Ici. J'aime ça. On dirait qu'il y a le 3L. Oups, il est en arrière. On dirait qu'il y a 3L, celui-là. Très joli. On a des papillons nuits, ici, qui ressemblent à ça. Des jaunes. Des bruns. Belge et bleu. Ici. Des petits verts et orangés. Des petits jaunes et orangés. Ah. Ceux-là, je les ai dans les bleus. Je pense qu'ils m'en restent. Je sens. J'ai passé des autres. Oh, c'est beau ça. J'aime ça. Regardez ça. Si c'est fin. Ça. J'ai ces petits bleus-là, aussi. Comme ça, ici. Petit beige. Et des petits bruns. Donc. Ça aussi, je suis très, très, très contente. Je les trouve très beaux. Ça, ça en est un autre. Tu sais, des fois, je vous dis, je fais des boutiques, puis je ramasse toutes dans la même boutique. Ici, on l'a encore, mais dans des teintes de vert. Là, je vais être équipée. Là, je vais être équipée. Quand je travaille n'importe quelle couleur, je vais avoir des papillons. Je suis très papillons. Je vais faire des papillons. Comme ça. Youhou. C'est turquoise. C'est turquoise. Oh, ils sont beaux. Regardez ça. Ils sont très jolis, ceux-là. À mon goût. Ceux-là aussi sont mignons. Ça, on dirait des monarques, mais en vert. Ici. On a encore des turquoises. Ça, c'est pas vraiment turquoise. C'est plus océan. Ici, on dirait qu'ils sont irissés, mais c'est parce que le bleu est mélangé. Les petits verres. Les petits bleus. Très jolis. L'effet de lumière dedans, c'est très beau. Encore ce petit modèle-là. C'est beau, ça. Ici. Avec des teintes orangées. Très jolis. Donc, ça, c'était les petits papillons. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de contour blanc. J'aime pas ça quand c'est des stickers et qu'il y a des contours blancs. Je les enlève toujours. Mais, j'en avais pas besoin. Donc, en papillon, je suis gâtée. J'en ai pour un goût. Là, il faut que je me fasse une autre boîte parce que vous allez voir que je suis allée avec les fleurs. OK. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Combien? 30. Et c'était 2,37 pour les 30 aussi. C'est des petites fleurs comme ça. Ça. Des petites couronnes, des petites bontures, des petites fleurs blanches. J'en ai deux de chaque encore. J'en ai deux de chaque encore. Mais ça, là, sur un petit journal vintage, c'est très, très beau. C'est très beau. Et voilà. Regardez ça, c'est beau. C'est très, très, très joli. C'est très, très joli. C'est très, très, très joli. Donc, encore ici, des belles petites fleurs. Comme ça. Et j'ai celle-là ici. Ça, c'était un tan et apricot. Ici, c'est plus blanc et rosé, mettons. Ici, j'ai des tulipes. Bon, t'as fait un petit peu. J'ai de la colle en dessous de... Non, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai des petites fleurs, des petites tulipes. Je n'ai pas très tulipes d'habitude, mais ceux-là, je n'ai pas pu résister comme des ma sosse c'est beau. Tiens. Comme ça. Dans un petit vase. Ici. Oh, des petites couronnes. Ça, c'est très joli. J'adore, parce qu'elles sont toutes différentes. J'en ai deux de chaque, mais c'est... Regardez ça. C'est du pas bon. Merveilleux. Des petits bouquets, mais avec d'autres fleurs. J'ai encore des demi-couronnes. C'est très, très beau, pour mettre autour d'une image très jolie. ici. Tulipes et fleurs de... On dirait des fleurs de cerisier encore. Oh, c'est beau, ça. Il y avait des tulipes de toutes les couleurs, là, naturellement. Vous me connaissez. J'ai pris en rose. Regardez ça. Ça, il n'y a pas de tulipes là-dedans. Mais, c'est tout mignon. Et ici. Où est le deuxième? Ah, il est là. Comme ça. Bon. Ça, ils sont toutes là. Après ça. Je les ai pris. J'ai pris Aroma. Aroma. On va voir. C'est dans les teintes de Lila. Magnolia. Aroma de Magnolia. J'ai des étampes d'une poupée qui s'appelle Magnolia, aussi. Oh, wow. Regardez ça. C'est beau. Très, très, très joli. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. J'en ai deux, hein. Oui, oui. J'avais deux modèles différents. Comme ça. Ici. Celui-là avec celui-là. Hop. Oh. Très joli, hein. C'est un papillon qui est en arrière de la fleur. Les petits papillons. Ici, on va les mettre. Les petits papillons, vu qu'ils sont tous seuls, on va les mettre avec les papillons. D'autres fleurs. Des feuillages. C'est un papillons. Ça. Voilà. J'entends la voiture de mon amoureux qui va arriver bientôt. Très, très, très joli. Et, je les ai dans le Fairy. Celui-là, c'est Fairy on Ripple. Oh, regardez ça. Petite bouteille! Ici, c'est toutes des fleurs mélangées. Encore des petites couronnes. Il va y en avoir beaucoup des petites couronnes, hein. Petite fleur. Oh, c'est beau, ça. On dirait des... Prions. Des bleuets, mais pas encore sortis. Bon. Désolée. J'ai arrêté un petit peu parce que je suis allée lui donner mon petit bisou. Et voilà. Des petites lisses. Ici. Très joli. Très, très, très beau. Puis, le pire, c'est que j'ai déjà full d'idées avec tout ça parce que quand je les ai commandées, j'avais déjà plein d'idées comment faire et où les mettre. Fait que vous allez avoir des vidéos dans pas long. Ah, il va ici, lui. Allez, regardez ça si c'est beau, ça. Très, très, très gelé. Et j'ai aussi celui-là. Très, très beau. Je suis très contente de mes petites commandes. Mais celle-là, c'est quand même... Ça m'a coûté presque 30 $ pour tout ça, mais ça valait la peine. Donc, là, je vais me prendre une petite boîte pour mettre toutes les fleurs ensemble. J'ai mis mes petits papillons tous dans ma boîte. Comme ça, on sait où sont les choses. et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Si vous voulez les liens, comme d'habitude, vous me le dites, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye, bye. Bye.